Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de quitter mes parents pour m'installer en coloc avec deux copains de fac. C'est l'âge des possibles, du resto U et des soirées techno au Pulp. Logiquement, je devrais en profiter à fond. Sortir, m'éclater, draguer tout ce qui bouge, mais non. À l'époque, je reste plutôt dans ma chambre à réviser mes cours. Et aussi pas mal à regarder par la fenêtre. Parce que dans l'appartement d'en face, il y a un couple. Un petit couple, banal, 40 ans, deux enfants, mais que je passe mon temps à regarder. Préparer des gâteaux le dimanche, s'enlacer le soir en rentrant du boulot, s'aimer dans la tranquillité du quotidien. C'est ça qui me fait fantasmer. Je veux tomber amoureuse d'un homme, vivre avec lui et faire des enfants. 20 ans plus tard, je peux dire que j'ai réalisé mes rêves de jeunesse. Mais je ne suis pas complètement à côté de la plaque non plus. Je lis Virginie Despentes ou Paul B. Preciado. Je suis à peu près au courant de comment ça se passe sur Tinder. Et si un ado me sort qu'il est gender fluide ou pansexuel aromantique, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans Wikipédia. Alors des fois, je me demande pourquoi moi, je m'accroche à ce vieux modèle du couple hétéro et de la famille nucléaire. C'est là encore ? À mon avis, comme c'est des bio, tu n'enlèves pas la peau. Si, ça a l'air d'être des bio. Est-ce que je suis en train de passer complètement à côté de mon époque ? De ma liberté ? Si tu veux bien, tu les grattes un peu à l'éponge ? De ma sexualité, même. Je m'agite dans tous les sens pour que ça marche. Vous préparez les affaires, là ! Que mon idéal survive à la cohabitation sous le même toit, à la monogamie, au nettoyage du compartiment à œufs dans le frigo, aux engueulades sur la charge mentale, aux vacances de Noël. Alors que, selon les statistiques, 30% des couples lâchent l'affaire au bout de 5 ans de vie commune. J'ai envie de comprendre si je suis vraiment une espèce de dinosaure en voie de disparition. D'où me vient ce modèle ? Sur quoi il repose ? Pourquoi c'est si difficile de le déconstruire ? Et surtout, comment on pourrait le réinventer ? Je ne parle pas des violences conjugales, de l'enfer domestique sous domination masculine. Mais plutôt du ventre mou, hétérosexuel, dans lequel on est quand même pas mal à se retrouver encore aujourd'hui. Une vie de couple un peu automatique, conformiste, comme un kit prêt à l'emploi, qu'on applique quand on est amoureux, sans forcément se demander si c'est la meilleure formule pour être heureux ensemble. Alors pour cet épisode, je suis allée voir des gens très intelligents. Une historienne, une juriste, un philosophe, mais aussi des personnes comme vous et moi qui essaient de réfléchir au couple, à ce qu'on pourrait mettre en pratique comme nouvelle version de l'amour, de la fidélité, du sexe, de la vie commune. Vivons heureux avant la fin du monde. Réalisé par Arnaud Forest et produit par Arteradio. RTL, 15h, 5 minutes. Pour commencer, il faut rembobiner un peu. Dans les années 70. Parce que mon idéal de couple, celui dont j'ai hérité et auquel je rêvais étudiante, s'est mis en place à ce moment-là, dans l'ébullition de mai 68. Méni Grégoire répond à votre courrier. Quand la journaliste Méni Grégoire passait tous les jours sur RTL. Chers amis, bonjour. J'ai aujourd'hui une lettre d'une franchise si brutale sur ce qu'on ne dit jamais, qu'on en reste un petit peu pantelant. C'est une femme d'un petit pays ou de campagne, elle ne le dit pas. Elle me parle des rapports des hommes et des femmes dans le couple. Et je vous assure qu'elle en a lourd sur le cœur de ces rapports-là. Alors, donc, à tout à l'heure, 720-44-44, vous pouvez même appeler dès maintenant. Méni Grégoire, ce n'était pas une féministe radicale, loin de là. Mais son émission, diffusée chaque après-midi de 1967 à 1981, donne la parole aux femmes. Et ça, c'est révolutionnaire. Allô ? Allô, madame Méni Grégoire ? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Dites-moi, je téléphone au sujet de la pilule. La voix des auditrices se libère enfin, en direct, sur les ondes. C'est comme un écho des grandes secousses qui agitent la société et en particulier, le couple. Cher Méni, depuis un mois, je vis un véritable cauchemar. Il m'arrive quelque chose qui est pourtant naturel dans la vie d'un couple qui s'aime. J'attends un second enfant. Je ne désire pas cet enfant, je n'en veux pas. Votre drame, Yvette, vous me lit. C'est votre cœur de femme. Ce que l'on voit dans Méni Grégoire, c'est une volonté de changer le couple de l'intérieur, le couple marié de l'intérieur. C'est grâce à l'historienne Bibiapavar que j'ai découvert les archives de l'émission Alloménie. C'est l'expression d'un regard critique sur le couple, sur le quotidien, sur les tâches ménagères, sur la contraception, sur l'avortement, sur la vie conjugale qu'on leur offre. J'ai deux enfants, 50 ans, et un mari qui a toujours eu recours au procédé le plus simple pour nos rapports, c'est-à-dire qu'il vient me chercher quand ça lui plaît, sans s'occuper de rien d'autre. Ça ressemble fort à ce qui se passe au poulailler, de quoi il résulte des souffrances atroces. Combien j'aimerais vous entendre parler de ça et combien vous rendrez service en éclairant ces messieurs, car ils vous écoutent, n'en doutez pas. La chose la plus terrible là-dedans, c'est que tant de femmes est acceptées pendant 30 ans, 40 ans, tout le temps, d'être traitées comme au poulailler, c'est fort bien dit. La chose terrible, c'est qu'elles aient dit oui au lieu de dire non, on ne me prend pas comme ça s'il te plaît, autrement, elles n'ont rien dit. Voilà. Ce qu'on entend là, en filigrane, c'est comment, petit à petit, dans ces années-là, on laisse tomber le vieux schéma du couple, celui qui servait surtout à fonder une famille et à préserver le patrimoine. Si on s'aimait, c'était tant mieux, mais ce n'était pas le projet à la base. Beaucoup de femmes auraient aimé porter des bas qui tiennent seules, oui, mais... Et tout doucement, on va passer à un nouveau modèle, plus égalitaire, plus libre, plus amoureux aussi. Celui, en gros, sur lequel je me suis construite, le couple d'amour. c'est à ça que j'ai eu envie de croire, évidemment. Alors que l'amour, ça complique les choses. L'amour et le sexe aussi, ça va avec. Le couple n'est plus un lieu où la sexualité des femmes est ignorée. Ça, vraiment, avec le mouvement français pour le planning familial, les questions de contrôle des naissances, la sexologie qui se diffuse dans les médias et notamment les médias féminins, il y a de plus en plus une réflexion, une attention au plaisir féminin, à l'orgasme. Et donc, désormais, le couple doit être aussi le lieu d'harmonie et de recherche d'harmonie sexuelle en dehors de la production d'enfants. Et donc, on voit monter en puissance les aspirations au bonheur sexuel conjugal. Ça, ça joue quand même un rôle assez important dans la définition de qu'est-ce qu'un bon couple. Allô ? Bonjour, Madame Milly Grégoire. Oui, bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Voilà, je me suis mariée à 17 ans. Mon mari était plus âgé que moi à ce qu'il laissait tendre plus que moi. Évidemment, je ne connaissais rien du tout. Il m'a appris beaucoup de choses, tout ça. Et puis, il m'a dit comme ça, il me dit, tu vas faire la différence entre la pornographie et l'érotisme. Oui, oui. Alors, on a acheté des livres érotiques et des livres pornographiques. Et il vous a appris la différence. Il m'a appris la différence. C'est merveilleux d'avoir fait votre éducation avec lui comme ça. Oui, oui. On ne peut pas rêver. C'est mieux quand on est deux. Oui. Il n'y a pas de pornographie. Non. Est-ce que je me trompe ? Oui. Je me trompe ? Non, non, vous ne me trompez pas. Je ne me trompe pas. J'ai le même âge de la libération sexuelle. J'ai grandi avec la libération sexuelle. Pour moi, c'est synonyme de trucs formidables comme le cunnilingus ou le droit à disposer de mon corps. C'est ça qui a rendu possible le couple moderne où on peut enfin s'éclater au lit avec son conjoint. Et avant de lire les livres d'Eva Illouz, la grande sociologue franco-israélienne spécialiste des sentiments, il ne m'était pas tellement venu à l'esprit d'envisager les choses autrement. Cette liberté, la liberté sexuelle, va créer des régimes relationnels différents. Le jour de l'interview, Eva Illouz était à Jérusalem. Je l'ai appelée par Skype. Il va y avoir un régime sexuel, purement sexuel, qui devient de plus en plus autonome. C'est-à-dire que les acteurs, comme on dit, les acteurs vont considérer que leur sexualité, c'est un domaine de leur expérience qui est séparé des autres domaines et qui, en tant que tel, mérite d'être explorée, d'avoir une forme ça, c'est un régime sexuel autonome. Ce régime sexuel autonome va devenir de plus en plus indépendant de la sphère émotionnelle et de la sphère maritale. Voilà. Ça, c'est une des idées dont j'ai hérité sans trop me poser de questions. Ma sexualité est une part de mon identité, essentielle, elle m'appartient. Et j'ai beaucoup de chance, par rapport à ma mère et à mes grands-mères, en tout cas, je vis à une époque où on peut trouver, en tête de gondole, dans n'importe quel relais H, jouissance club, le manuel d'éducation sexuelle de June Pla. Je ne sais pas si vous y avez déjà jeté un coup d'œil. Il y a des planches anatomiques de vulve, des tutos pour arriver à faire un massage prostatique, plein de conseils pour développer au maximum ses compétences au plaisir. tenter des trucs, renouveler son répertoire érotique. Parce que c'est bon pour soi et pour son couple. Mais là, en écoutant Eva Illouze, je m'aperçois que je n'avais jamais voulu réfléchir aux dommages collatéraux que ça pouvait avoir sur les histoires de longue durée. Il s'est passé, à mon avis, quelque chose d'intéressant. C'est que la vérité du lien amoureux s'est transportée dans sa sexualité. Or, on sait que l'excitation sexuelle s'émousse avec le temps. On ne peut que rarement la garder intacte. On peut la garder intacte peut-être avec des pratiques sexuelles qui vont tendre à ajouter du nouveau, par exemple. Ça, oui. Mais ça prend vraiment du travail. Il faut que ça devienne un hobby. Le temps peut être l'ami des sentiments, mais pas de la sexualité. Ce qui va se passer, je pense, c'est que beaucoup de couples vont interpréter une sexualité qui a baissé et qui n'est plus intéressante comme le signe d'une crise de couple. Et donc, ça va donner lieu à des questions du genre « Mais pourquoi est-ce que tu ne me désires plus ? » « Pourquoi est-ce que tu n'as plus envie ? » « Ça doit être le signe que... » etc. Et ça, ça provient, encore une fois, du fait que la sexualité est devenue le lieu suprême, le lieu premier de la définition des sentiments et du couple. Ça fait bizarre, mais je prends conscience que ce que je tiens pour une vérité indiscutable, le sexe est le ciment du couple. Franchement, pour moi, ça relève limite du bon sens paysan. Eh bien, en réalité, c'est juste une construction idéologique qui a peut-être plus fissuré que cimenté l'édifice du couple, finalement. Je repense à cette fille que j'ai rencontrée à une fête cet hiver. Elle avait peut-être forcé sur la Caipirinha parce qu'à un moment, elle finit au bord des larmes à me raconter qu'avec son conjoint, depuis la naissance de leur deuxième enfant, niveau sexe, c'est le désert de Gobi. Je sais, c'est le genre de confidence qu'on fait plus facilement à un inconnu. Cette fille, elle avait juste besoin d'une oreille compatissante. Mais moi, j'ai voulu la rebooster. Et tout ce que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Tu peux pas rester comme ça. Si tu veux sauver ton couple, tu dois tout faire, tout faire pour réveiller le volcan endormi. » Sauf qu'en vrai, je ne sais pas trop comment faire. Consulter un sexologue, s'acheter des strings rouges, allumer des petites bougies, essayer la brouette thaïlandaise. En fait, on se met une pression pas possible avec ce genre d'idées. On est là à flipper dès qu'on commence à s'éloigner de la moyenne nationale des deux cohites hebdomadaires ou à faire l'amour toujours dans la même position. Au lieu de se poser cinq minutes et de réfléchir un peu honnêtement à la monogamie. Moi, ce que je me disais, c'est subvertir un modèle dans lequel plein de gens sont malheureux. Cette jeune femme s'appelle Lisa et ça n'a jamais été trop son truc, le couple fidèle qui galère avec l'essoufflement du désir. Elle est lesbienne et d'après elle, c'est plutôt du côté des LGBT que ces questions se réinventent le mieux en ce moment. Parce que déjà, divorcer, c'est un méga aveu d'échec pour plein de gens. Et résultat, les gens essaient de rester le plus longtemps possible ensemble, mais en fait, ils sont super malheureux. Bon, en plus, ils veulent aller voir ailleurs, ils le font en cachette, c'est horrible ou alors ils ont des vies sexuelles de merde parce que ça ne collait pas des débuts ou j'en sais rien. Donc, il y a plein de gens qui se retrouvent coincés et qui sont plus seuls dans leur couple que des gens qui sont seuls tout court. Et du coup, moi, c'est vrai, je me disais, mais en fait, alors évidemment, il y a plein de couples qui sont très bien ensemble, mais il faut que tout le monde puisse accéder à des modèles différents parce que sinon, il y a trop de gens malheureux. Bon, là, je la trouve quand même un peu sévère, mais j'essaie de ne pas me sentir visée personnellement. Au moins, elle est cash. Et puis surtout, elle a de l'expérience. Question couple, elle a un peu essayé toutes les formules. Non, mais moi, je pense que j'ai démarré très classiquement avec un modèle de parents ensemble qui ne sont pas divorcés. Deux enfants, deux parents, une maison. Donc, c'était très classique. Je pense que je n'ai pas tout de suite questionné ce modèle jusqu'à ce que quand je suis adolescente, je me rends compte que quand même, c'était une sorte de mariage de raison, que c'était surtout de bons amis qui s'étaient rencontrés un peu sur le tard et qui voulaient des enfants. En plus, commençant à me poser des questions à partir de, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans sur ma probable homosexualité, ça m'a questionnée et je me suis dit que je n'ai pas trop envie de ça, effectivement. Mais je pense que c'est vraiment ma rencontre avec Billy qui a suscité mes questions sur le couple. Billy, c'est la première vraie histoire d'amour de Lisa. Elle la rencontre quand elle a 27 ans à la Marge des Fiertés de Nantes où elle habite à l'époque. Billy, elle, est venue de Poitiers dans sa petite Twingo verte. C'est le coup de foudre, c'est l'été, elle passe toutes les vacances ensemble dans le sud et après, il faut qu'elle s'organise. Moi, au départ, effectivement, je n'avais pas fait le tableau rase du couple, on va dire, oui, fidèle, qui peut habiter ensemble, etc. Mais Billy ne voulait pas. En plus, quand on se rend compte que Billy voyait quelqu'un d'autre, moi non. Le fait d'en discuter avec Billy, de déconstruire des trucs ensemble et tout, bon, ça m'a fait évoluer. Très rapidement, on s'est dit on peut coucher avec d'autres personnes mais on ne s'en parle pas. Et c'était plutôt ça le deal. Parce qu'il y avait vraiment ce truc du fait qu'on n'habitait pas dans la même ville, en fait. Pendant qu'elle me raconte tout ça, j'arrête pas de hocher la tête. Sous-entendu, pas de problème, tu peux y aller, j'ai les idées larges. Et c'est vrai que cette remise en question de la monogamie, je la trouve totalement recevable sur le plan intellectuel. Parce qu'en pratique, j'ose pas trop imaginer comment je réagirais si mon conjoint m'expliquait qu'il a besoin d'aller passer une nuit dehors de temps en temps. J'espère que je nous épargnerai le numéro de la furie hétéro-beauf qui casse les assiettes mais je sais pas au fond. En tout cas, pour l'instant, en douze ans de vie commune, pas une seule fois je n'ai abordé la question à la maison. Je n'y ai même pas pensé en fait. C'est comme si ça ne me concernait pas. Je me dis que j'en ai pas envie, pas besoin. mais c'est plus probablement que je ne suis pas capable de me reprogrammer. Comme la majorité des hétérosexuels autour de moi d'ailleurs. Je suis configurée sur la version de base du logiciel, monogame, cohabitant, traditionnel, et j'ose pas trop aller bidouiller dans les paramètres. Peut-être que j'ai peur que ça bug si on met en place d'autres modalités de fonctionnement. Habiter ensemble, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Si on habite ensemble et qu'on découche, l'autre sait qu'il s'est passé un truc, soit il ne faut pas découcher, soit il ne faut rien faire. Ça devient des calculs qui enlèvent une certaine spontanéité et potentiellement obligent à mentir. Alors que quand on n'habite pas ensemble, nous ce qu'on faisait avec Billy de façon très pratique, c'était qu'en général, on ne se donnait pas trop de nouvelles en début de semaine et on ne se demandait jamais vraiment de façon très frontale « t'as fait quoi hier soir ? » En fait, on laissait l'autre raconter ce qu'elle avait envie de raconter pour justement qu'il n'y ait pas d'obligation de dire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'entendre. Mais on savait que si jamais il y avait une info qui circulait sur cette histoire ou sur cette coucherie, ce ne serait pas un drame. C'est ça le truc aussi. On ne vit pas avec la culpabilité de l'infidélité. Et c'est quand même pas mal. Et en fait, une fois qu'on a pris le pli, ce n'est pas gênant. C'est comme « c'était le moment à toi » et puis la fin de la semaine, c'est le moment à nous. Et puis voilà. Ça, c'était pas mal. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Attendez. Des poubelles qui roulent ? Après, il y a toujours l'histoire des enfants qui compliquent les choses. Moi, je n'ai pas cette question-là. Mais est-ce que on m'entend, moi ? Bien sûr. Et c'est justement qu'il faut vous rapprocher. Avec le micro, tu m'entends, là ? Oui ? Est-ce que tu m'entends fort, là ? C'est pas qu'une déconstruction théorique, hein ? C'est une déconstruction totale, quoi, quand même. Donc, c'est un gros boulot. Mais c'est un gros boulot parce qu'on n'en a jamais entendu parler avant un certain âge, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de gens qui font ça. Je ne sais pas, j'ai rien de savoir, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus courant chez les LGBT que chez les hétéros. Et du coup, ça paraît encore être une façon de vivre des relations marginales, en quelque sorte, vraiment à la marche. Ce qui, évidemment, moi, je la marche, je trouve ça super, mais ça façonne beaucoup moins nos imaginaires depuis qu'on est petits et tout ça, quoi. Et c'est ça, c'est la question d'imaginaire, moi, aussi. Je n'ai jamais des adieux et des heureux au revoir. J'y crois comme un enfant, j'y crois comme un soleil. J'y crois comme un enfant, comme le pouvoir au ciel. J'y crois comme un tapou à tes bras qui rincent, J'y crois comme une histoire différente de tes autres. J'y crois comme un enfant. Sur la question de la fidélité, je pense qu'on est héritier de plusieurs strates historiques. À la fois, cette volonté de rechercher une honnêteté dans le couple qui commence à être de plus en plus importante dans les années 60. et en même temps, dans les années 70, on est plutôt sur la recherche d'autres modèles que le couple monogame pour essayer justement de penser la sexualité, la conjugalité autrement et donc plutôt sous forme de multiplication des partenaires. Et donc finalement, je pense que la période actuelle, c'est un peu la combinaison de ces deux injonctions. à la fois un couple qui soit honnête et qui soit ouvert et en même temps, la nécessité de sortir de la monogamie pour que cela fonctionne. En fait, on est plutôt dans une période où ces deux injonctions se superposent finalement. Ça commence. Ça me fait beaucoup de bien tout à coup, cette image de la superposition des injonctions que décrit l'historienne Bibiapava. Au fond, on serait tous un peu comme des millefeuilles, des carottes géologiques avec différentes couches, pas forcément cohérentes entre elles. Par exemple, quand je regarde mes filles, je me dis qu'avec les objets culturels dans lesquels on baigne tous plus ou moins, elles sont sans doute en train d'acquérir, petit à petit, sans même s'en apercevoir, tout le socle bien solide et bien normatif de notre imaginaire hétérosexuel monogame. Et que ce ne sera pas forcément facile de le déboulonner plus tard. Je suis bien placée pour le savoir. Mais elles empilent aussi d'autres strates plus récentes. Des outils critiques de leur époque et de leur entourage, des idées féministes, des contre-exemples. Moi, ce que je n'aime pas dans les échecs, c'est toujours le très charmant que la princesse, que ce soit la fille qui va sauver le très charmant. C'est un peu mieux, ça, quand même. C'est toujours votre garçon qui va prendre. Alors, ce n'est pas facile de tout faire cohabiter à l'intérieur de nous. Les vieux schémas profondément incrustés et l'envie de les déconstruire. On hésite, on se contredit, on s'en mêle les pinceaux entre exclusivité sexuelle et fidélité amoureuse. Mais au moins, ça fait qu'on se pose des questions. Et c'est peut-être ce qui compte, au fond, pour avancer. En vrai, la société, elle est faite en termes d'horaire pour des couples où il y a une seule relation. Lisa, par exemple, elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Dans son couple avec Billy, elle a aussi essayé de faire sauter la norme de l'exclusivité sentimentale. Parce que Billy a rencontré quelqu'un, moi j'ai rencontré quelqu'un et qu'on avait envie de plus. Mais on rigolait parce qu'à l'époque, on disait, pour être polyamoureux, il faut être au chômage. Déjà, il faut du temps pour passer du temps avec les personnes qu'on veut voir. En plus de ses amis et en plus de passer du temps avec soi, en plus de travailler, en plus de sa famille. Ensuite, il y a prendre du temps pour parler de ses règles de fonctionnement, requestionner ses règles, réfléchir ensemble à ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait du bien. Et ce qui est dingue, c'est que malgré tout, la confiance qu'il y avait entre Billy et moi, énormément d'honnêteté, malgré ça, il y avait des moments durs. Je pense qu'il y a ce sentiment où on a envie d'être unique et d'être prioritaire. C'est-à-dire que ce soit avec moi que Billy parte en vacances, que ce soit avec moi qu'on fasse les trucs de couple. Est-ce que moi, j'ai envie que tu partes en vacances avec elle ? Est-ce que c'est un petit voyage pas loin ? Ou est-ce que c'est un gros truc ? Combien de jours ? Est-ce que c'est une semaine ? Est-ce que c'est un week-end ? Ce n'est pas la même chose. Et du coup, il faut tout remettre en question, il faut trouver de nouvelles règles. Voilà. Donc à un moment, on s'est dit, OK, on ralentit. On arrête les trucs suivis, en fait. Couche avec d'autres personnes, OK, c'est possible, mais discrètement, et c'est tout. Et c'est moi qui l'ai demandé. Quelques mois après qu'on ait décidé ça, moi, j'ai rencontré Fanny et que je me suis parrain de Billy pour Fanny. Et donc, du coup, c'était un peu genre, ouais, moi, j'ai mis des nouvelles règles et puis je les ai complètement brisées, quoi. L'ironie de l'histoire, c'est qu'après dix années en couple libre, chacun chez soi, Lisa s'est casée en ménage ultra classique avec sa nouvelle amoureuse. Dans une petite maison, en banlieue, avec jardin et tout qui va bien. Je me précipite sur, ah bah oui, au bout de six mois, on habite ensemble, au bout de deux ans, on se marie, que j'ai appelé un petit coup de sang normatif, quoi. Moi aussi, j'ai un peu envie d'être tranquille, j'ai un peu envie d'être dans le modèle, d'être dans la norme et pourquoi je n'essayerais pas pour voir, quoi. Mais bon, ça n'a pas marché non plus. Elles ont divorcé assez rapidement et aujourd'hui, à 40 ans, Lisa continue de rêver. J'ai plus trop envie d'habiter à deux, là, en ce moment. Je me dis plus que ce que j'aimerais bien, ça c'est vraiment un truc de bourge, ce serait genre une maison secondaire à deux ou une maison de vacances à deux. Donc un espace qu'on a investi ensemble, mais dans lequel on n'est pas tout le temps. Où on peut aller télétravailler, comme on va faire ça plus, de temps en temps. Où on peut aller passer des jours de week-end. Ça, je pense que ce serait mon vrai idéal. Mais c'est un peu... Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens. vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie en temps de crise. La souffrance qui vient des normes. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est malheureux, c'est qu'on est malheureux parce qu'il y a une norme qui dit que pour être heureux, il faut être un couple. Elle, c'est Marcela Yacoub, la célèbre essayiste. Elle s'intéresse depuis longtemps aux couples hétérosexuels et aux inégalités de genre qu'il produit. Dans ses livres, elle a souvent exploré les alternatives possibles aux systèmes conjugaux petits-bourgeois et conformistes. Par exemple, elle a revisité la théorie de la philanthropie sexuelle qui a été imaginée par Charles Fourier au XIXe siècle. Tous les individus auraient droit à un service minimum sexuel et les enfants seraient éduqués par la collectivité. Bon, c'est une utopie révolutionnaire, il n'y a pas eu grand monde pour la mettre en pratique. Et dans son dernier livre, elle propose carrément de se mettre en couple avec soi-même. Oui, en couple, mais avec soi-même. Être seule, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Alors qu'on est en couple avec soi-même, ça veut dire que rien ne nous manque. Nos relations aux autres sont des plaisirs ou sont des fois des embêtements ou sont des amusements ou des émotions, etc. Mais dont on peut s'en passer. Ce n'est pas vital. C'est beau. Des fois, c'est moche, mais ce n'est pas vital. Je trouve ça un peu concept, le coup du couple avec soi-même. Mais intéressant quand même de reconsidérer l'idée de la relation principale exclusive. Est-ce que c'est si nécessaire que ça à notre équilibre et à notre bonheur ? Est-ce que ce n'est pas une injonction finalement aussi ? Alors je l'enregistre dans son petit studio en rez-de-jardin où elle vit seule, enfin en couple avec elle-même donc. Ce que je raconte d'un couple avec moi-même, c'est de me rendre compte à quel point j'étais heureuse parce que j'étais seule. Quelle chance j'avais, quel bonheur de savoir que notre bonheur ne dépend jamais, il peut dépendre peut-être de notre travail, de notre capacité, mais jamais d'un lien en particulier parce que c'est trop fragile pour compter sur ça pour notre bonheur en fait. Aucune relation n'est dure. La société à laquelle on rêve n'existe plus. ou bien une société qui était fondée sur des liens très forts, uniques et éternels comme l'enfant avec la maman, le couple qui n'y divorçait pas, que moi je me rappelle quand j'étais enfant, que c'était comme un roc. Alors qu'aujourd'hui, les personnes que je connais qui ont la vingtaine, qui ont des élèves, etc., les parents sont divorcés quand ils avaient deux ans, chacun vivait avec d'autres, ils sont habitués à avoir des relations multiples, des domiciles multiples et on ne se détermine plus par rapport à un seul individu, mais les relations sont moins lourdes, sont plus fragiles, elles sont plus faciles à changer. Et du coup, il faut se refaire pour une société comme ça. Il faut refaire comme sujet. C'est-à-dire qu'il faut changer de subjectivité pour nous adapter à ce monde dans lequel nous vivons. On ne pourra pas être bien, être heureux si on ne change pas. Tant qu'on n'a pas compris que la seule personne avec laquelle sera à vie sera nous-mêmes et on ne pourra pas trouver la paix et on sera très malheureux parce qu'on vit encore avec les modèles que le bonheur passe par nos rapports aux autres. Pour nous aimer nous-mêmes, il faut que l'autre nous aime en fait, pour le dire d'une manière un peu vulgaire. Alors que si on est conscient de la précarité, on établira d'autres relations amoureuses, peut-être beaucoup plus joyeuses, qu'on peut avoir des histoires mais tout en sachant qu'elles sont périmables. C'est comme le lait qu'il ne faut pas le voir à partir au moment qu'il tourne. tu as vu leur tête. Il faut faire un travail culturel, il faut qu'il n'y ait plus de comédie sentimentale à la con. C'est compliqué une société qui prend trop en port comme tous les comédies sentimentales romantiques qui est une véritable idéologie qui rend très malheureux les gens en fait. Franchement, ce travail culturel, moi je suis à fond pour. Même si je ne sais pas trop par où il faudrait commencer pour se dépolluer de toutes les foutaises que les films et les chansons nous font rentrer dans le cerveau. Est-ce qu'il faut par exemple que j'arrête d'écouter de la variété à fond dès que je me retrouve toute seule au volant d'une voiture ? Parce que je vais avoir du mal. Mais si ça peut être un premier pas, un début de participation à l'effort collectif pour changer l'image sociale du célibat ? Les gens, ils vous prennent pour une con parce que vous êtes une femme seule. C'est incroyable encore dans la vie sociale, surtout si vous êtes gentil et que dès qu'ils voient une femme seule, ils pensent que c'est un taré. Parce qu'il lui manque quelque chose, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas assumer votre désir parce qu'on vous dit que vous êtes une dégénérée, une égoïste, que vous avez un problème psychologique. Ça veut dire quoi ? Pourquoi on serait... Ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'avant-garde que les autres. Moi, je trouve que je suis fière, moi, de ne pas être avec quelqu'un. On a envie d'expérimenter avec cette vie seule que nous avons et voir toutes les capacités que nous avons de déconstruire le monde, de proposer de nouvelles choses au monde, en fait. Et je pense que c'est le destin de tout individu, de la société démocratique d'aujourd'hui, c'est ça. Ne plus se définir en fonction d'un ou d'une partenaire. Chercher à être soi. Sans concession, sans convention, sans dépendance affective. Organiser son agenda, sa maison, à sa guise. Évidemment, dit comme ça, là, tout de suite, ça fait rêver. Mais alors, pourquoi les deux tiers des gens qui se séparent se remettent en ménage dans les deux années qui suivent, d'après les chiffres de l'INSEE ? Parce que c'est des gros boulets ? Des midinettes au cœur d'artichaut qui n'ont pas l'audace de vivre tout seuls comme des grands ? Ou plutôt pour un problème de salaire, de prix du mètre carré, de partage des frais ? En fait, se libérer de l'injonction du couple, pour le moment, ça semble surtout un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Gloria, qu'on fait les voix, on se tient bien. De toute façon, moi, à court terme, la question, c'est aussi qu'est-ce que je fais des enfants ? On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début. Mais maintenant que j'en ai deux, je ne me vois pas m'en occuper toute seule. J'aimerais bien savoir comment réussir à élever ensemble des enfants. Sans se retrouver comme deux cons épuisés qui portent à bout de bras la logistique familiale, bossent à plein temps et négocient le soir en rentrant la gestion de la petite boubelle de la salle de bain. La parentalité, ça mériterait à soit tout seul un podcast et un programme politique. élargir la famille nucléaire, repenser les maisons, le travail, les modes de garde, bref, il y a tellement de choses à réinventer. finalement, ça me donne l'impression que je ne suis pas tant que ça posée en couple hétéro-boeuf bien tranquille, mais plutôt sur un gros chantier de rénovation au milieu des gravats avec des tractopelles pour essayer de péter les vieux murs du patriarcat, plein d'ingénieurs qui essayent de mettre le truc aux nouvelles normes environnementales et un grand panneau jaune. Attention, couple en travaux. D'ailleurs, pour Bibiapavar, l'historienne qui me parlait tout à l'heure, Domenie Grégoire, c'est une des nouvelles spécificités du couple aujourd'hui, être un chantier permanent. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que peut-être ce qui est caractériste la période actuelle, c'est la possibilité d'envisager une diversité de pratiques du couple. Ce qui pèse sur la conjugalité, c'est le fait d'avoir un panel très large de possibilités et donc de laisser chaque individu intégrer, s'approprier ses propres normes et construire ses propres normes dans, si vous voulez, une diversité d'outils possibles. Pendant que je réfléchissais à cette image du couple comme un monument historique en réfection, j'ai lu un texte du philosophe Pierre Zaoui dans la revue du Crieur. Ça s'appelle Théorie du couple. À un moment, il écrit « Tout couple ne connaît qu'une valeur morale, l'obligation de se parler. » Ce serait pas mal comme devise aggravée au fronton du bâtiment si on arrive un jour à finir les travaux. C'est d'abord ça un couple. C'est pas tellement les amoureux qui se bécotent sur les mains publiques, c'est ceux qui voient à la terrasse d'un café et qui se racontent qu'au bout d'un moment ne peuvent plus se raconter uniquement eux deux. Donc ils vont parler de leurs amis, ils vont dire « Machin, midule, ça va pas très bien. » Puis ils vont réfléchir à leurs parents, à leurs frères et sœurs et au couple. Donc le couple, c'est cette espèce de structure en miroir de tous les autres couples qui se regardent et qui cherchent au fond quel est le meilleur moyen de vivre parce qu'ils sentent bien que cette théorie elle repose sur rien. Et un couple au fond qui n'arrive plus à se la raconter, qui n'arrive plus à se parler, qui n'arrive plus à être un par-lettre comme dirait Lacan, un être tout entier de paroles, il tombe. Alors il y a plusieurs manières de tomber, il peut soit se pétrifier, mais il ne vit plus, au fond il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus de mouvements. Il y a des couples comme ça qui sont pétrifiés dans une forme qui ne bouge plus du tout parce qu'il y a beaucoup de gens aussi pas très généreux ou pas très inventifs donc dans les voiles, le couple qui mange en face de l'autre au restaurant. s'échangent de mots, un qui respire, qui suinte, un ennui et une mort. Il y a ceux aussi qui le font par folie narcissique parce qu'ils ont une image idéale du couple à laquelle ils doivent absolument coller donc ils ne laissent aucune place à la vie et au désordre et à la claudication qui fait les couples ordinaires et vivants. Et les couples qui font le plus peur c'est ceux qui sont extrêmement beaux qui paraissent parfaits, l'entendre parfaite et la beauté sociale du couple c'est sa pétrification idéale donc ça c'est la catastrophe. Le couple c'est cette parole-là qui accompagne, construit, explique et qui me semble plus vivante du point de vue de la théorie que du point de vue parce qu'un couple à la fois ça s'explique et ça se raconte aussi c'est une identité théorique c'est une identité narrative. Quand on est pris déjà dans le récit de son couple il me semble qu'il y a déjà une grande tristesse c'est-à-dire que le couple se décline au passé. La théorie là où elle est assez belle c'est qu'elle est un peu plus vivante me semble-t-il dans le couple c'est qu'elle est, elle permet des déplacements elle regarde plus vers l'avenir que vers le passé. Elle est toujours en construction et elle est en construction d'essayer de voir comment son couple qui ne marche pas c'est-à-dire qui marche puisque un couple qui ne marche pas est un couple de cours et admettre ça c'est au fond parler et essayer de se dire comment on va réparer ça. Vivre en couple c'est juste dans un garage avec une bagnole cassée qui ne marche pas et qu'il faut essayer de réparer. Une vieille bagnole une vieille baraque c'est un peu le festival de la métaphore cette fin d'épisode. Ça c'est une thèse philosophique forte je crois tout couple est une voiture d'occasion qu'on passe sa vie à réparer. Mais je crois que ça veut dire qu'il faut se mettre au travail tout simplement. Et donc la vraie inventivité de nos sociétés libérales elle est plus du côté du couple que de l'amour. Je ne suis pas sûr que depuis deux siècles on a inventé grand chose en termes d'amour depuis 50 ans en termes de couple on invente énormément de choses nouvelles. À suivre sur Arteradio.com Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arteradio. Vous pouvez l'écouter sur son site Arteradio.com son appli gratuite Soundcloud Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez partagez abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arteradio.com